qui est le règne de mille ans de Jésus-Christ. Donc on va lire Apocalypse chapitre 20 des versets 1 à 6. Apocalypse chapitre 20 verset 1 à 6 où la Bible nous dit Et je vis un ange descendre du ciel ayant la clé de la fosse sans fond et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, ce vieux serpent, qui est le diable et Satan, et le lia pour mille ans. Et il le jeta dans la fosse sans fond et l'enferma et plaça un seau sur lui, afin qu'il ne puisse plus tromper les nations jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. Et après cela, il doit être délié une courte saison. Et je vis des trônes, et ils s'assirent dessus, et le jugement leur fut donné. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, ni n'avaient reçu sa marque sur leur front ou dans leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ mille ans. Mais le reste des morts ne revécut pas jusqu'à ce que les mille ans soient achevés. C'est là la première résurrection. Et la Bible dit « béni et saint est celui qui a part à la première résurrection. Sur ceux-là, la seconde mort n'a aucun pouvoir, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ et régneront avec lui mille ans. » Donc aujourd'hui, on va parler de vraiment ce merveilleux événement qui est le millenium. Et donc qui va durer mille ans. Et qu'est-ce que le millenium ? Le millenium, c'est le règne de Jésus-Christ sur terre. Donc Jésus-Christ va venir régner, et il va régner pendant mille ans sur la terre. Et donc on va voir plusieurs détails à ce sujet aujourd'hui. Déjà, on va situer chronologiquement cet événement. Donc frère Joël nous avait donné un bon timing de l'Apocalypse. Mais je vais remémorer un peu quelques passages. Simplement pour quand est-ce que le millenium va commencer ? Et bien le millenium va commencer après certains événements de l'Apocalypse. Notamment les tribulations. Donc il y aura une période de tribulation de trois ans et demi. Il y aura la grande tribulation pendant 75 jours. Où l'Antichrist va se déclarer être Dieu dans le temple de Dieu. Et il va mettre en place la marque de la bête. Il va persécuter les chrétiens. Donc ça va durer 75 jours. Jésus-Christ reviendra. Il reviendra chercher les croyants, ressusciter les morts et enlever ceux qui sont vivants en Jésus-Christ. Ensuite Dieu va déverser sa colère pendant trois ans et demi. Et donc on en vient à un événement qui s'appelle la bataille d'Armageddon. Donc je vais en parler. Vous pouvez aller dans Apocalypse chapitre 19. Donc c'est pas très loin de là où vous êtes. Donc la bataille d'Armageddon c'est l'événement qui va précéder le millenium. Avant ça on retrouve la tribulation, la grande tribulation et la colère de Dieu qui va durer trois ans et demi. Donc on va lire quelques passages de Apocalypse chapitre 19. Et vous pourrez relire le passage, c'est des versets 11 à 21. Je vais lire le verset 19. Apocalypse chapitre 19, verset 19. La Bible dit Donc là l'Antichrist, il va assembler une grande armée avec les rois de la terre, avec certainement des politiciens, des militaires, etc. Et ils vont s'assembler pour faire la guerre contre Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui est assis sur le cheval et son armée, ce sont les saints. Donc c'est nous qui revenons avec Jésus-Christ. Jésus-Christ revient sur un cheval et on suit Jésus-Christ sur des chevaux. Et donc Jésus-Christ va venir anéantir l'armée de l'Antichrist et il va venir envoyer le diable en enfer. On peut voir notamment 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8. Mais restez dans Apocalypse chapitre 19, je vais revenir sur un ou deux versets. Mais 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8 nous dit Et alors ce malin sera révélé que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche et détruira par la brillance de sa venue. Donc qu'est-ce que Jésus-Christ va faire de l'Antichrist ? Il va le consumer par l'esprit de sa bouche et il va le détruire par la brillance de sa venue. La venue de Jésus-Christ est glorieuse. Jésus-Christ revient avec autorité et il vient vraiment régner sur terre pendant le millénium. Et donc on voit Apocalypse chapitre 19, verset 20, où il est dit à la fin du verset, il est dit Donc ça parle de la bête et du faux prophète. Ils vont être pris et jetés dans le lac de feu. Donc l'Antichrist va être jeté en enfer, le faux prophète qui faisait des miracles va être jeté en enfer. Et au verset 21, donc au sujet de l'armée et de la bête, il est dit Et le reste fut tué par l'épée de celui qui était assis sur le cheval, laquelle épée sortait de sa bouche et tous les rapaces furent rassasiés de leur chair. Donc qu'est-ce qui va advenir de l'Antichrist ? Il va être jeté en enfer, le faux prophète avec lui. Et l'armée qui était avec l'Antichrist va être détruite par Jésus-Christ, par l'épée qui sort de sa bouche. Donc Jésus-Christ va venir détruire l'Antichrist et son armée et ça ne va pas être très long comme on peut le voir dans ce passage. Nous on n'aura rien à faire, on sera spectateur de la gloire de Jésus qui va détruire l'Antichrist. Et donc il est dit, on l'a lu dans l'Apocalypse chapitre 20, que le diable va être lié pour mille ans. Il est dit et il saisit le dragon, ce vieux serpent qui est le diable et Satan et le lia pour mille ans. Donc le diable va être jeté en enfer. Et donc c'est ces événements qui vont nous conduire au millenium. La bataille d'Armageddon est l'événement qui va précéder le millenium. Le diable est jeté en enfer, l'Antichrist et son armée sont détruites. Et on revient avec Jésus-Christ et Jésus-Christ va venir régner sur terre. Et on a l'Apocalypse chapitre 11, verset 15 qui nous dit Et le septième ange shona, et il y a eu de grandes voix au ciel disant Les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ et il règnera pour toujours et à jamais. Donc les royaumes de ce monde, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, on voit notre monde actuel, vont devenir les royaumes de notre Seigneur et de son Christ et il règnera pour toujours et à jamais. Et donc on entend souvent parler du nouvel ordre mondial. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui est caché. Même les politiciens parlent du nouvel ordre mondial. La Bible en parle. Donc sous l'autorité du diable, les politiciens poussent justement pour ce nouvel ordre mondial. Et la Bible montre qu'il y aura un nouvel ordre mondial. L'Antichrist va régner pendant 42 mois sur terre. Et ce nouvel ordre mondial, en fait, c'est une imitation du diable parce que le diable copie, il imite Dieu. Et il va copier et pervertir le règne de Christ. Bien sûr, ce n'est pas du tout la même durée, ce n'est pas du tout le même règne, mais le diable va vouloir instaurer son nouvel ordre mondial, venir sur terre et se déclarer lui-même Dieu, comme s'il était le Christ, parce que c'est l'Antichrist. Il s'est fait passer pour le Christ. Et donc, qu'est-ce que va faire Jésus, lui, quand il va venir sur terre ? Il va instaurer son ordre mondial, le royaume de Christ, le millénium. Contrairement au royaume de l'Antichrist, qui est le nouvel ordre mondial. Et donc, ce millénium, c'est un royaume mondial qui sera sous la domination du Fils de Dieu, donc sous la domination de Dieu. Et ce sera une époque merveilleuse, contrairement justement au nouvel ordre mondial de l'Antichrist, qui sera vraiment une période obscure, sombre. La période où l'Antichrist va régner sera vraiment mauvaise. Mais quand Jésus-Christ va venir et établir son millénium, ce sera un royaume de paix et de justice. C'est ce qu'on va voir après. Donc, on va voir plusieurs caractéristiques du millénium. Et vous pouvez rester, si vous êtes toujours dans l'Apocalypse chapitre 20, je vais le relire verset 6. Donc, une des premières caractéristiques du millénium qu'on a vues, c'est que Satan sera absent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait une grosse différence. Parce qu'aujourd'hui, Satan est présent, il est sur terre. Il séduit, il trompe, il manipule les gens. Satan ne sera plus là. Donc, ça va faire forcément une grosse différence, parce que notre adversaire ne sera plus là. Donc, forcément, par exemple, tout ce qui est évangélisation, tout ce qui est relié à la parole de Dieu, sera beaucoup plus simple. Parce qu'on voit dans notre monde actuel, il y a toujours des freins. Satan est toujours là pour essayer de mettre des barrages, pour pervertir, pour mentir. Donc, ça sera un vrai soulagement, le fait que le diable ne sera plus présent pendant le millénium. Apocalypse chapitre 20, je vais relire le verset 6. Il est dit, « Béni et saint est celui qui a part à la première résurrection. » Ça, c'est le retour de Christ, l'enlèvement. Sur eux, la seconde mort n'a aucun pouvoir. Donc, ça, ça veut dire qu'on ne peut plus jamais aller en enfer et on ne peut plus mourir. « Mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ et règneront avec lui mille ans. » Donc, vraiment, la Bible parle du fait que le millénium va durer mille ans. Le règne de Christ sur terre, ce sera pendant mille ans. Et la royauté revient de droit à Jésus-Christ. Je vais lire trois versets à ce sujet. Vous pouvez aller dans Esaïe, chapitre 9, verset 6, dans l'Ancien Testament. Je vais lire trois versets qui montrent la royauté de Christ, notamment. On a Apocalypse chapitre 19, verset 16, qui nous dit « Et il a sur sa vesture et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois » et « Seigneur des seigneurs ». Jésus est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. La royauté lui revient. Et Esaïe, chapitre 9, verset 6, nous dit « Car un enfant nous aîné » Donc, on voit clairement que ça parle de Christ, du Fils de Dieu. « Un fils nous est donné, et le gouvernement sera sur son épaule. Son nom s'appellera merveilleux, conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de paix. » Ça, c'est un bon passage pour montrer que Jésus-Christ est Dieu. J'en avais déjà parlé dans un message, mais si vous tombez sur des témoins de Jehovah, allez dans Esaïe, chapitre 9, verset 6, parce que dans leur Bible, il est écrit aussi qu'il est Dieu. Donc, ils ne peuvent même pas rogner, dans leur propre Bible, il est écrit que Jésus-Christ est Dieu. Et donc, on voit qu'il est le Dieu puissant. Donc, Jésus-Christ est le roi des rois, Seigneur des seigneurs, et il est Dieu. Donc, ça lui revient de droit de régner sur la terre. Et bien sûr, Dieu est trinitaire. On croit dans un Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, on avait vu dans Esaïe, chapitre 9, verset 6, qu'il est dit que le gouvernement sera sur son épaule, parce que c'est Jésus-Christ qui va régner. Il va régner avec autorité et justice. Et Apocalypse, chapitre 12, verset 5, que je vais lire simplement aussi, nous dit « Et elle donna le jour à un enfant mâle qui allait diriger toutes les nations avec un bâton de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. » Quand Jésus-Christ va diriger, il va diriger avec un bâton de fer, donc avec autorité, avec justice. Et donc, c'est un royaume, on va avoir plusieurs caractéristiques après, où le Fils de Dieu va régner, et il est digne par sa royauté, par le fait qu'il est Dieu, et il est digne aussi de régner parce que c'est lui qui nous a rachetés. En fait, toutes les personnes qui sont sauvées, qui vont prendre part au millénium, qui ont été ressuscités, ou qui ont été changées, vont pouvoir y prendre part grâce à Jésus-Christ. Si vous pouvez aller au millénium, c'est grâce à Jésus-Christ. Et on va lire Apocalypse, chapitre 5. Je vais lire un passage d'Apocalypse, chapitre 5, qui montre que la gloire, l'honneur lui revient, et que si nous, en tant que chrétiens et personnes sauvées, avant l'enlèvement, on peut y prendre part une fois qu'on sera ressuscité et après tous les événements qu'on a vus, c'est uniquement grâce à Jésus-Christ. Et il est dit, donc, Apocalypse, chapitre 5, versets 9 à 13. Et ils chantèrent un cantique nouveau disant, Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux. Donc, en parlant de Jésus-Christ, Car tu as été tué, et tu nous as racheté à Dieu par ton sang, hors de chaque parenté, et langue, et peuple, et nation. Et il nous a fait roi et prêtre à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Et je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges tout autour du trône, et des bêtes, et des anciens, et leur nom mettait dix mille fois dix mille, et des milliers de milliers. Dix ans d'une voix retentissante, Digne est l'agneau qui a été tué pour recevoir pouvoir, et richesse, et sagesse, et vigueur, et honneur, et gloire, et bénédiction. Et chaque créature qui est au ciel, et sur la terre, et au-dessous de la terre, et celles qui sont dans la mer, et toutes celles qui sont en elles, les entendissent, pardon, disant, Bénédiction, et honneur, et gloire, et pouvoir, soit à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau pour toujours, et à jamais. Donc on voit vraiment dans ce passage que c'est Jésus-Christ qui nous a rachetés. Il est dit, « Tu nous as rachetés à Dieu par ton sang, hors de chaque parenté, et langue, et peuple, et nation. » Donc il y aura des gens de chaque peuple, de chaque nation. « Et Jésus-Christ nous a fait roi et prêtre à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. » Donc Jésus-Christ, c'est celui qui va régner en tant que roi sur terre, et nous allons régner avec Christ. Et si nous pouvons régner avec Christ, et prendre part à cet événement, c'est parce qu'il nous a rachetés. Et bien sûr, on va le voir un peu plus tard, il y aura des personnes non sauvées qui vont prendre part au millénium, parce que je vais expliquer qu'il y aura deux types de personnes qui vont prendre part au millénium. Mais si nous, sachant que voilà, on va forcément soit mourir physiquement et aller au paradis, soit vivre l'enlèvement ou la résurrection, si nous on va au millénium, c'est grâce à Christ. Et donc la gloire revient seulement à Dieu. C'est Jésus qui nous a donné la victoire sur la mort et l'enfer. Donc en fait, ce que je veux souligner ici, c'est que la royauté lui revient de droit en fait. L'honneur, la gloire lui reviennent à lui. Et donc, on va voir cette notion, vous pouvez aller dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Pour commencer à introduire un peu ce message, déjà je voulais montrer le fait que c'est Jésus-Christ qui va régner sur terre. Donc c'est le royaume millénium, les mille ans où Jésus-Christ va régner. Et ce que je veux souligner, c'est qu'il y aura un événement qui va prendre part au début du millénium qui s'appelle le siège de jugement de Christ. Donc je vais en parler un peu aussi. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, on le voit. Et on va voir justement le fait que l'on va régner avec Christ et que nous n'aurons pas tous la même autorité. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Car nous devons tous comparaître devant le siège de jugement de Christ. Donc c'est un événement qui s'appelle le siège de jugement de Christ qui est parfois appelé le tribunal de Christ. Afin que chacun puisse recevoir les choses faites étant dans son corps, selon ce qu'il a fait, soit bien, soit mal. Et je vais lire un autre passage. Après, on va étudier un peu 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. C'est Apocalypse chapitre 11, versets 17 et 18 qui nous dit, disant « Nous te remercions au Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est et fut et est à venir parce que tu as pris pour toi par ton grand pouvoir et tu as régné et les nations furent en colère et ton courroux est venu et le moment des morts afin qu'ils soient jugés et que tu donnes, noter ce qui est dit ici, que tu donnes la récompense à tes serviteurs, les prophètes et aux saints et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et que tu détruis ceux qui détruisent la terre. » Donc on voit clairement que le siège de jugement de Christ aura lieu au début du millennium. Dieu va donner ses récompenses à ses serviteurs. Et donc c'est là où toutes les personnes sauvées vont recevoir leurs récompenses. Il y a une récompense qui a déjà été donnée, c'est pendant la résurrection, parce que pendant la résurrection, on n'aura pas tous le même corps de gloire. Il y aura des gens dans un corps de gloire qui est plus brillant que d'autres. Mais sinon, là, c'est au siège de jugement de Christ que seront données les récompenses. Et donc on l'a vu dans l'Apocalypse chapitre 11 et dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10 que j'ai lu juste avant, il est dit « Afin que chacun puisse recevoir les choses faites étant dans son corps, donc c'est nous, qu'est-ce qu'on a fait dans notre corps pendant notre vie sur Terre, selon ce qu'il a fait, soit bien, soit mal. » Et « soit bien », ce sont les œuvres qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Ce sont des œuvres que vous avez faites pour Dieu. Ce sont des choses qui ont une récompense éternelle. Et quand il est dit « soit mal », ça ne parle pas de vos péchés. Ça, c'est important de le souligner. Dieu ne va pas vous montrer les péchés que vous avez faits pendant votre vie. Parce que vos péchés ont été oubliés, ils ont été pardonnés. La Bible dit « Et de leur péché iniquité, je ne me souviendrai plus. » Donc quand vous allez au siège de jugement de Christ, Dieu ne va pas vous remémorer vos péchés. Dieu les a effacés. Et il y a un moyen vraiment facile d'expliquer cela, c'est que on sait tous que quand on est sauvé, Dieu fait de nous une nouvelle créature. On a le nouvel homme. On a toujours l'ancien homme. Mais notre ancien homme va mourir quand on va mourir physiquement. Et donc l'ancien homme, il n'existe plus une fois qu'on est mort. Ou alors quand on a été changé ou ressuscité. Donc c'est le nouvel homme qui va au paradis. Le nouvel homme, est-ce qu'il a des péchés ? Le nouvel homme est sans péché. Donc quand vous allez au siège de jugement de Christ, je préfère l'appeler comme ça, vous êtes avec le nouvel homme. Le nouvel homme n'a pas de péché. Donc Dieu ne va pas vous remémorer les péchés que vous avez faits. Ils n'existent plus à ses yeux. Donc quand il est dit « Sois mal », en fait « Sois mal », ça veut dire les œuvres qui n'ont pas de valeur. Et on va le voir dans 1 Corinthiens chapitre 3. Vous pouvez y aller. Mais soit vous avez fait des œuvres qui ont de la valeur, c'est ce que Dieu appelle ici le bien, soit vous avez fait des œuvres qui n'ont pas de valeur, et c'est ce qu'il appelait le mal. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, c'est des versets 12 à 15. Il est dit « Or si quelqu'un bâtit sur cette fondation avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, donc l'or, l'argent, les pièces précieuses, c'est ce bien justement, c'est les œuvres qui ont été utiles à Dieu, les œuvres qui ont de la valeur éternelle, et on a après des pierres précieuses, pardon, du bois, du foin, du chôme. Ça, ce sont les œuvres qui n'ont pas de valeur, ce sont les choses qu'on a faites mais qui n'étaient pas pour la gloire de Dieu. Ce sont des choses, par exemple, de la vie quotidienne parce qu'on fait des choses qui ne vont pas être récompensées, bien sûr. Et donc chaque chrétien va être récompensé selon ses œuvres. Et donc il y a des personnes qui vont recevoir des récompenses, ceux qui ont justement, je vais retrouver, voilà, l'or, l'argent et les pierres précieuses, et on a des chrétiens charnels qui n'auront pas de récompense, c'est le bois, le foin, le chôme. En fait, Dieu va éprouver par le feu de quoi ? Va éprouver par le feu nos œuvres, voilà, tout simplement. Et donc ce qui est important et qu'il faut souvent se rappeler, c'est avec quelle intention on fait nos œuvres ? Parce qu'il y a des gens, même en servant Dieu, ils font les choses avec une mauvaise intention. Ce qui est important, c'est l'intention que vous mettez derrière vos œuvres. Par exemple, est-ce que vous faites les choses par amour de Dieu ? Est-ce que vous faites les choses par amour des personnes perdues ? Est-ce que vous faites pour la gloire personnelle, pour les accolades ? Et même dans la vie chrétienne, il y a des gens qui font les œuvres pour Christ, pour avoir la gloire des hommes, ou pour se vanter, parce qu'ils veulent se croire meilleurs que les autres. Et c'est important de voir avec quelle intention on fait les choses, en fait. En fait, on doit faire les choses pour la gloire de Dieu. Si vous faites les choses pour la gloire de Dieu, vous en recevrez une récompense. On doit toujours nous assurer de faire les choses pour le Seigneur et pour sa gloire. Bien sûr, on n'est pas parfait, on est dans un corps de chair, mais c'est très important de mettre la bonne intention dans ce qu'on fait. Parce que si vous voulez avoir l'or, l'argent, les pierres précieuses, il faut faire les choses pour la gloire de Dieu et pas pour votre gloire personnelle. Et donc c'est à ce moment-là, au siège de Jugement de Christ, que Dieu va donner plus ou moins d'autorité à ses serviteurs. Donc c'est le fait de régner avec Christ. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je veux régner avec Christ. Régner dans ce monde, ça ne m'intéresse pas, mais régner avec Christ, c'est quelque chose qu'on doit désirer. C'est quelque chose de merveilleux et c'est quelque chose qu'on n'imagine même pas en plus à quel point c'est merveilleux. Et donc ces récompenses qui seront données au siège de Jugement de Christ, elles sont en lien direct avec l'autorité que vous aurez avec Jésus-Christ sur les nations, sur les villes, et le fait donc de régner avec lui et de juger avec lui. Et tout le monde n'aura pas la même position dans le royaume de Dieu. Quand on a cru en Jésus-Christ, on est tous sauvés, on va tous prendre part au paradis. On n'aura pas tous la même autorité. Ça, ça dépend de ce que vous faites pendant votre vie sur terre. Ça sera déterminé par les œuvres que vous faites pendant votre vie actuelle. Et donc ça doit nous encourager justement à être ferme dans notre travail pour Dieu. Ça doit nous encourager à voir un peu plus loin et de savoir que le millénium, oui, le millénium va arriver, c'est certain, parce que Dieu nous l'a dit. Donc il faut voir un peu plus loin et justement être ferme dans notre service à Dieu et voir justement ça va arriver. Donc il faut désirer ces choses-là. Désirer régner avec Christ. Et il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas amener avec vous, mais tout ce que vous faites pour Dieu, vous l'amènerez avec vous. Je vais lire deux passages. Apocalypse chapitre 2, versets 26 et 27. Toujours sur le même sujet, qui nous dit « Et à celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai pouvoir sur les nations et il les dirigera avec un bâton de fer comme les vases d'un potier. Ils seront brisés en éclats comme j'ai reçu de mon Père. » Donc on voit que Dieu va donner de l'autorité à ses serviteurs et les dirigera avec un bâton de fer comme les vases d'un potier. Ils seront brisés en éclats comme j'ai reçu de mon Père. Donc très certainement, Dieu va nous donner autorité sur des nations, sur des villes. On ne sait pas exactement, mais on aura une certaine autorité. Plus vous faites de choses pour Dieu, plus vous aurez d'autorité dans son royaume. Et faites les choses pour la gloire de Dieu. Luc chapitre 19, je vais lire versets 15 à 17. Je ne vais pas lire toute l'histoire parce que ce serait trop long. Mais simplement pour souligner ce point, Luc chapitre 19, versets 15 à 17, où il est dit « Et il arriva lorsqu'il fut de retour ayant reçu le royaume qu'il commanda que soient alors appelés auprès de lui ses serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin qu'il puisse savoir combien chaque homme avait gagné par son commerce. Puis il vint le premier disant « Seigneur, ta livre a rapporté dix livres. » Et il lui dit « C'est bien toi, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en très peu et autorité sur dix villes. » Donc on voit par exemple cette personne qui aura autorité sur dix villes. On voit après une personne qui aura autorité sur cinq villes. Donc on aura vraiment plus ou moins d'autorité en fonction de nos œuvres. Maintenant on va voir quel type de personne va prendre part au millenium. Quel type de personne va prendre part au millenium ? On sait que Christ va régner. On sait qu'on va régner avec Christ. Donc la première catégorie de personnes sont les personnes sauvées. Ce sont des personnes qui sont éternelles. Donc on ne pourra plus mourir quand on est dans notre corps de gloire. On ne mourra jamais. Mais il y aura également des humains, des personnes qui vont échapper à la colère de Dieu pendant tous les événements qui sont toujours mortelles et qui vont prendre part à ce millenium. Donc les personnes sauvées, bien sûr, c'est les personnes qui ont été sauvées depuis le commencement. Donc toutes les personnes sauvées depuis Adam et Ève vont prendre part au millenium. Et donc on aura revêtu notre corps de gloire lors de l'enlèvement et on sera immortel et on vivra pour toujours dans le royaume de Dieu. Et on l'a vu, Apocalypse chapitre 20, verset 6. « Bénie et saint est celui qui a part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a aucun pouvoir, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ et régneront avec lui mille ans. » Donc on va régner avec Christ pendant mille ans. Et c'est à noter, bien sûr, que ces personnes, donc nous, nous n'aurons plus d'enfants et nous ne serons plus mariés. Dans Matthieu chapitre 22, verset 30, il est dit « Car à la résurrection, on ne se marie ni on est donné en mariage, mais on est comme les anges de Dieu dans le ciel. » On sera comme les anges de Dieu dans le ciel. On sera dans un corps céleste. On ne sera plus mariés, on n'aura plus d'enfants. On sera dans un corps parfait et immortel. Et alors que les autres personnes qui auront échappé à la colère de Dieu et aux événements de la fin des temps seront des humains encore mortels. Et il y aura probablement des gens sauvés, des gens qui ont été sauvés après l'enlèvement, donc des personnes qui vont être sauvées pendant la colère de Dieu. Donc ils seront sauvés. Ils vont rentrer dans le millénium, mais ils ne seront pas ressuscités. Ils seront ressuscités qu'après le jugement du grand trône blanc. Donc il y aura des gens sauvés, mais il y aura aussi des gens non sauvés qui vont prendre part au millénium. Et donc ces personnes auront encore le choix de recevoir ou non la vie éternelle. Ces personnes devront encore croire en Jésus-Christ afin de recevoir la vie éternelle. Et si elles rejettent Christ avant leur mort physique, elles iront en enfer. Donc ça, ce sont vraiment des choses pour introduire ce sujet. On a vu que Christ va régner. On a vu qu'il y aura deux types de personnes. On a vu qu'on allait recevoir nos récompenses au commencement du millénium. Maintenant, on va voir des changements qui vont avoir lieu pendant le millénium. Quel changement il va y avoir lieu par rapport à notre monde actuel ? Et quels sont donc les aboutissements de la domination de Jésus-Christ ? Du fait qu'il dirige les nations, sur quoi ça va aboutir ? Et le premier point que je veux faire, c'est qu'il y aura une paix mondiale. Donc quand Christ va régner, la paix sera mondiale. Et ça, c'est vraiment quelque chose de réjouissant. Je ne sais pas cette fausse paix que notre monde nous offre. Souvent, il y a de la fausse paix dans notre monde. On le voit avec les fausses philosophies, les fausses religions, le bouddhisme, la méditation pleine conscience, certaines philosophies qui vous disent voilà, c'est comme ça que vous pouvez avoir la paix. Tout ça, c'est du diable. La vraie paix, elle vient du prince de la paix qui est Jésus-Christ. On a lu Esaïe 9, verset 6. À la fin du verset, il est dit le prince de paix. Jésus-Christ, c'est le prince de paix. Donc si vous n'avez pas Jésus-Christ, vous n'avez pas la paix. Et donc, il y a un point bien sûr qu'il y a à savoir, c'est que même pendant cette vie sur Terre, nous pouvons avoir la paix parce que bien sûr, quand on a cru en Christ, on est en paix avec Dieu et parce que c'est un fruit de l'esprit. La Bible nous dit que la paix est un des fruits de l'esprit. Et dans Jean chapitre 14, verset 27, il est dit « Je vous laisse la paix ». Donc Jésus-Christ nous laisse sa paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne non pas comme le monde donne que votre cœur ne soit pas troublé et qu'il n'ait pas peur non plus. Donc Jésus-Christ nous laisse sa paix. Donc on peut être en paix même dans ce monde. Pourquoi ? Parce qu'on a l'esprit de Dieu et on est en paix avec Dieu parce que Dieu a pardonné nos péchés. Donc ça, c'est une paix qu'on a par l'esprit. Maintenant, quand Christ va régner, ce sera une paix mondiale. C'est différent. Jésus-Christ va venir établir la vraie paix que beaucoup de gens recherchent malheureusement dans des mauvais chemins. Et on va lire Miché chapitre 4. C'est un des prophètes mineurs de l'Ancien Testament. Miché chapitre 4, si vous voulez y aller. Toujours pour parler de cette notion de la paix mondiale que va apporter Jésus-Christ. Miché chapitre 4, des versets 1, à 4. Où il est dit, mais il arrivera au dernier jour que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes et elle sera élevée au-dessus des collines et les peuples y afflueront. Et beaucoup de nations viendront et diront venez et montons à la montagne du Seigneur et à la maison du Dieu de Jacob et il nous instruira concernant ses chemins et nous marcherons dans ses sentiers car la loi sortira de Sion et la parole du Seigneur de Jérusalem. Et il jugera parmi beaucoup de peuples et réprimandra de puissantes nations lointaines et elles forgeront de leur épée des socs et de leur lance des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre l'autre et on n'apprendra plus la guerre. Mais chacun s'assiera sous sa vine et sous son figuier et personne ne les effraiera car la bouche du Seigneur des armées a parlé. Donc on a la promesse de Dieu, la bouche du Seigneur des armées a parlé quand Dieu parle, ça va s'accomplir. Et donc on voit que la Bible nous dit elles forgeront de leurs épées des socs et de leur lance des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre l'autre et on n'apprendra plus la guerre. Donc c'est un passage qui montre qu'il y aura une paix mondiale. Quand Christ règne, la paix règne. On n'apprendra plus la guerre. Et on sait que ce monde actuel dans lequel on est est perpétuellement en guerre. Il y a toujours des peuples, des nations en guerre l'une contre l'autre. Il y a sans arrêt des guerres. Notre monde n'est pas en paix. Mais quand Christ va régner, justement il n'y aura plus cette guerre. Christ va venir apporter la paix. Et c'est une paix durable que Christ apporte. Et on peut voir la tranquillité aussi où il est dit « Mais chacun s'assira sous sa vine et sous son figuier et personne ne les effraiera. » J'aime bien ce passage parce que pendant le millénium on sera tranquille en fait. On n'a personne pour venir nous effrayer, personne pour venir nous faire du mal. On est en tranquillité. Pourquoi ? Parce qu'on sait que Christ règne et que la loi va régner. Pourquoi ? Parce que, on va le voir après, mais Christ va faire régner la justice et le droit. Donc on aura la tranquillité, la sécurité. Si on n'a pas la tranquillité et la sécurité dans le monde, c'est parce que les lois de Dieu ne sont pas appliquées. Et dans l'Apocalypse chapitre 14, verset 13, vous pouvez y aller si vous voulez. L'Apocalypse chapitre 14, verset 13, je leur dirai aussi à la fin. C'est un beau verset à apprendre aussi celui-là. Où il est dit « Et j'entendis une voix depuis le ciel me disant « Écris, bénis sont les morts qui meurent dans le Seigneur à partir de maintenant. » « Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils puissent se reposer de leur labeur et leurs œuvres les suivent. » Donc quand on va rentrer dans le millénium, on va se reposer de notre labeur. Donc se reposer de toutes les œuvres qu'on a faites pour Christ. Et nos œuvres nous suivent. C'est-à-dire que quand on rentre dans le millénium, les œuvres qu'on a faites pour Christ vont nous suivre. Elles vont être récompensées. Et c'est une opinion personnelle, mais je pense que justement pendant le millénium, ce sera un temps pour nous de prendre des vacances, quelque part aussi, du repos, de la tranquillité. On pourra profiter de ce monde dans lequel on vit et découvrir la Terre. Donc on aura du repos, on aura de la tranquillité. Parce que dans cette vie, on peut faire des promenades, on peut faire des randonnées, des belles choses. Il y a des belles choses, des belles activités à faire. Et c'est très bien de faire ça. Mais l'essentiel pour nous, c'est de servir Dieu. L'essentiel pour nous, c'est de travailler dur. Pendant cette vie, on doit travailler dur pour Christ. Et on se reposera justement de cela au millénium. Et quand on pense justement à beaucoup de personnes qui pensent qu'à faire le tour du monde et qui font ça dans un but égoïste, c'est-à-dire découvrir la Terre, faire le tour du monde. Et beaucoup, par exemple, les gens qui vont pratiquer le bouddhisme et qui vont aller visiter un peu tous les pays en disant qu'ils sont en paix, etc., ces personnes qui font ça dans un but personnel, des fois, on pourrait se dire « Ouais, ils ont de la chance de faire tout ça. » Mais nous, c'est après qu'on pourra se reposer de nos labeurs. Donc c'est maintenant qu'on doit travailler, en fait. On doit travailler maintenant dans cette vie pour se reposer de toutes nos œuvres. On doit travailler dur pour Christ. Une fois que vous êtes au millénium, c'est fini. C'est maintenant qu'il faut travailler. Et donc, par exemple, quand on pense à toutes les heures de soul winning qu'on peut faire, eh bien, ça sera récompensé un jour. Dieu voit ce qu'on fait et nous le récompensera. Donc en fait, ce qu'on doit faire, c'est des sacrifices personnels. La Bible dit d'ailleurs qu'on doit se sacrifier à soi-même. Donc c'est un sacrifice personnel de donner du temps à Dieu pour faire des œuvres. Et on pourra se reposer de notre labeur quand on sera dans le millénium. Donc ça, c'est le premier point. Il y aura un royaume de paix. Jésus-Christ va appliquer la paix. Il y aura de la tranquillité. Il y aura du repos. Maintenant, il y a aussi le royaume de justice. Vous pouvez aller dans Esaïe, chapitre 2. Le millénium est un royaume de justice. Un royaume de paix, mais également de justice. Dans Esaïe, chapitre 2, versets 3 et 4, la Bible dit « Et beaucoup de personnes viendront et diront « Venez et montons à la montagne du Seigneur. » » On peut voir, c'est un passage parallèle à Michée, chapitre 4, verset 1 à 4. « Et il est dit à la maison du Dieu de Jacob et il nous instruira de ses chemins et nous marcherons dans ses sentiers car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole du Seigneur. Et il jugera parmi les nations et il réprimandra beaucoup de peuples et de leurs épées ils forgeront des charrues et de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre nation et on n'apprendra plus la guerre. » On voit toujours cette notion de paix durable que va instaurer Jésus-Christ. Mais on voit aussi qu'il est dit « Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem. » Donc la loi de Dieu va être appliquée pendant le millénium. Dieu va appliquer sa loi. Contrairement à aujourd'hui où la justice est corrompue, on voit les politiciens corrompus, la justice corrompue, il n'y a pas de justice dans notre monde bien souvent. Mais quand Christ sera au pouvoir, la justice va être appliquée. C'est-à-dire que la loi de Dieu qui est dans l'Ancien Testament va être appliquée parfaitement. Et c'est ça qui va nous assurer justement l'équité et la justice. La loi de Dieu nous apporte la tranquillité, l'équité et la justice. Et c'est totalement différent du monde dans lequel on vit vraiment le millénium. C'est un monde totalement différent du monde dans lequel on vit où justement on voit cette injustice, on voit cette iniquité, cette perversion. Beaucoup de gens justement se demandent où est la justice dans ce monde. Beaucoup de gens sont choqués par tout ce qui se passe. Mais quand Christ va régner, la justice va régner. Donc toute la corruption qu'on peut voir aujourd'hui sera terminée. Quand Jésus sera en charge, le monde sera juste et parfaitement gouverné. Bien sûr, il y aura toujours des gens pour se rebeller, on va le voir après. Mais Dieu va faire appliquer la loi pendant le millénium. Donc c'est un royaume de justice. On va aller dans Esaïe 65. Donc normalement, vous êtes dans Esaïe chapitre 2. Esaïe chapitre 65. Et vous pouvez rester, enfin laisser quelque chose soit un doigt, soit un marque-page parce qu'on va y revenir. Esaïe chapitre 65. Le troisième point que je veux faire, c'est que le millénium est un royaume de joie et d'allégresse. Le millénium est un royaume de joie et d'allégresse. Dans Esaïe chapitre 65, versets 18 et 19, il est dit « Mais soyez heureux et réjouissez-vous pour toujours en ce que je vais créer. Car voici, je vais créer Jérusalem une réjouissance et son peuple une joie. Et je m'éguerrai en Jérusalem et me réjouirai en mon peuple. Et on n'y entendra plus la voix des gémissements ni la voix des pleurs. » Donc le millénium sera vraiment un moment de joie, un moment d'allégresse pour nous, peuple de Dieu. Et on a Romain chapitre 8, si vous voulez aller, mais gardez vraiment quelque chose dans Esaïe 65. Romain chapitre 8, versets 17 et 18, où Paul nous dit, Romain chapitre 8, versets 17 et 18, où il est dit « Et si enfants, donc en parlant des enfants de Dieu, donc héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, s'il est vrai que nous souffrons avec lui, afin que nous puissions être, pardon, afin que nous puissions être aussi glorifiés ensemble. » Ça, c'est encore un passage qui montre que les personnes qui vont régner avec Christ doivent souffrir pour Christ. C'est quelque chose qu'on doit mériter. Le salut, on ne le mérite pas, c'est gratuit, mais pour régner avec Christ, c'est quelque chose qu'on doit mériter, on doit travailler dur pour ça. Et il est dit « Car j'estime que les souffrances de ce temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire qui sera révélée en nous. » C'est un magnifique passage, mais toutes les souffrances de notre moment présent, toutes les difficultés, les persécutions qu'on peut subir pour Christ, tout ce qu'on endure pour Jésus-Christ, tout ça, ça sera oublié et ce n'est pas digne d'être comparé avec la gloire qui sera révélée en nous. Donc tout ce qu'on vit actuellement, ce n'est pas digne d'être comparé avec ce qui va se passer après. Donc on peut penser à toute la réjouissance et à quelque chose qui doit nous réjouir beaucoup, c'est que Jésus sera à nos côtés. Donc Jésus sera à nos côtés pour toujours. Rien que ça, c'est la plus belle réjouissance qu'on puisse avoir, c'est que Jésus, Dieu lui-même sera avec nous. Et il y a aussi le fait de voir le visage de Dieu, le Père plus tard aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que la réjouissance d'avoir Jésus à nos côtés, nous on l'a par la foi, on sait que Jésus-Christ est là par la foi aujourd'hui. On le voit à travers sa parole, mais Jésus-Christ ne sera vraiment là en personne. Donc ça, rien que ça, ça fait que le millenium est un royaume de joie et d'allégresse. Et on pourra écouter sa voix, donc on pourra lui parler, on pourra écouter ses prédications, on l'a vu dans Esaïe chapitre 2 notamment, mais je vais en parler un peu après en fait, je vais y revenir après. Mais on pourra écouter Jésus-Christ prêcher, on pourra écouter la parole de Dieu, de la bouche de la parole de Dieu lui-même. On pourra écouter ses enseignements, vivre en sa présence, et on sera bien sûr à la présence aussi de tous les frères et sœurs. Et donc, il y a une autre joie aussi qu'on peut souligner, c'est qu'on sera dans un corps parfait. Donc on n'aura plus possibilité de pécher, on sera dans un corps parfait. Pendant le millenium, on sera dans notre corps de gloire. Donc ça, c'est le royaume de joie et d'allégresse. Le millenium est un royaume de joie et d'allégresse parce que Christ est présent, parce qu'on est dans un corps glorifié, parce qu'on sera avec tous les frères et sœurs, et on pourra écouter en plus la parole de Dieu être enseigné. Et ça, ça me mène au quatrième point, c'est que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Quand Christ va régner, la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. On a lu tout à l'heure Michée chapitre 4, je vais relire le verset 2, où il est dit, « Et beaucoup de nations viendront et diront, venez et montons à la montagne du Seigneur et à la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira concernant ses chemins, et nous marcherons dans ses sentiers, car la loi sortira de Sion et la parole du Seigneur de Jérusalem. » Donc, on voit que Dieu va nous instruire concernant ses chemins. Donc, on sera instruit par Jésus-Christ. Dieu va nous enseigner la parole. Et il est dit, « Nous marcherons dans ses sentiers, car la loi sortira de Sion. » Donc, Dieu va nous parler directement. Et je vais lire deux autres passages qui en parlent, c'est Esaïe chapitre 11, verset 9, qui nous dit, « On ne fera pas de mal et on ne détruira pas sur toute ma montagne, sur toute ma sainte montagne, car la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur comme les eaux couvrent la mer. » Donc, la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur. Donc, ça veut dire que la terre, pendant le millénium, la parole de Dieu ne sera pas cachée, la vérité sera exposée. Visible. Jésus lui-même, d'ailleurs, est la vérité. Mais les gens connaîtront la parole de Dieu à grande échelle. Et Abba Kouk, chapitre 2, verset 14, nous dit, « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur comme les eaux couvrent le fond de la mer. » La connaissance de la gloire du Seigneur sera sur terre. Et c'est bien différent de notre monde actuel. Le monde actuel, où il y a plein de faux prophètes, plein de mensonges, plein de fausses religions, où la vérité, souvent, même quasiment tout le temps, est censurée. On a toujours des obstacles. Il y a le diable qui met obstacle à la vérité. Il y a tous les faux prophètes qui se lèvent pour prêcher un faux évangile ou des fausses religions. Donc c'est vraiment différent du millenium, où il n'y aura plus de censure de la parole de Dieu, mais la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur. Parce que le diable est le père du mensonge et le prince de ce monde. Donc le diable fait tout pour faire taire la vérité, mais le diable sera allié pendant le millenium. Donc le père du mensonge ne sera plus là. Et je pense que si un faux prophète se lève pendant le millenium, la loi de Dieu sera appliquée. Donc ça va faire court, c'est-à-dire que si quelqu'un va venir prêcher des mensonges, la loi de Dieu va être appliquée. Et tant mieux que Dieu soit loué pour ça. Quand on pense justement à toutes les sectes qu'il y a sur terre, toutes les fausses religions qui font justement demeurer les gens dans l'obscurité, ce sera terminé. Et je vous ai dit de garder quelque chose dans Esaïe 65. Je vais lire le verset 24. Donc là, on montre vraiment que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Et les gens auront encore moins d'excuses qu'à notre époque actuelle d'ailleurs. On le verra après, j'en reparlerai après. Mais Esaïe 65, verset 24, nous dit « Et il arrivera qu'avant qu'ils appellent, je répondrai. » Donc là, c'est Dieu qui nous répondra. « Et tandis qu'ils parleront encore, je les aurai déjà entendus. » Donc je ne sais pas si vous aviez déjà noté ce passage, mais en fait, ça veut dire que la réponse de Dieu, elle viendra tout de suite. En fait, on aura une relation étroite avec le Seigneur, une communion instantanée. On peut penser quand vous prenez votre téléphone, ou vous voulez appeler un ami. Eh bien, avant que vous l'appelez, il répond. C'est ce que Dieu va faire. C'est-à-dire, avant que vous l'appelez, il va répondre. Donc en fait, on a une communication comme une sorte de télépathie avec Dieu. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant que le diable pousse pour ces choses-là avec le nouvel ordre mondial, avec toutes les technologies, etc. parce que le diable veut copier Dieu. Mais avec Dieu, on aura justement une communication instantanée. Et donc, avant qu'on appelle Dieu, il va nous répondre. Ça, c'est vraiment encore un motif de grande réjouissance. Non seulement, on va lui parler en face, mais dès qu'on aura envie de lui parler, hop, je suis là. Et tandis qu'il parleront encore, je les aurai déjà entendus. Donc on parlera, il nous aura déjà entendus. Donc c'est même difficile de s'imaginer ça parce que des fois, quand on prie, on n'a pas la réponse tout de suite. On voit avec Daniel que sa prière est empêchée, qu'il y a une lutte spirituelle. On n'a pas toujours la réponse à nos prières, même si bien sûr, Dieu nous écoute et Dieu répond à nos prières. Mais là, ce sera vraiment instantané. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement différent du monde dans lequel on vit. Avant qu'ils appellent je répondrai. Et donc ça, c'était le quatrième point. Le quatrième point, c'est que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Le cinquième point, c'est qu'il va y avoir des différences dans la génétique. C'est ce qu'on va voir. Et il y a des différences par rapport à notre monde actuel aussi. On va voir les différences. Et si vous êtes dans Esaïe 65, on va lire le verset 20. Mais en fait, les humains vont vivre plus longtemps. Donc les personnes qui seront mortelles vont vivre plus longtemps pendant le millenium. Ils auront une durée de vie plus longue. Et les animaux seront végétariens. Les animaux seront en paix entre eux aussi. Donc on a vu qu'il y aurait des humains pendant le millenium, des personnes mortelles. Il y aura donc encore des naissances, il y aura encore des morts. Mais dans Esaïe 65, verset 20, il est dit « Il n'y aura plus désormais de nourrissons de quelques jours, ni d'hommes âgés qui n'aient accompli ces jours. » Et notez ce qu'il est dit « Car l'enfant mourra à 100 ans. Mais le pêcheur étant âgé de 100 ans sera maudit. » Ça veut dire que quelqu'un qui meurt à 100 ans est considéré comme un enfant. Pourquoi ? Parce que les gens vont vivre beaucoup plus vieux. Donc il y aura sûrement un changement progressif dans la génétique. Mais les gens vont vivre plus longtemps pendant le millenium, comme à l'époque de Noé. Donc les gens vont vivre plus longtemps. Il est dit « Mais le pêcheur étant âgé de 100 ans sera maudit. » On voit qu'il y aura encore bien sûr des pêcheurs parce que les humains seront encore pêcheurs. Mais le pêcheur étant âgé de 100 ans sera maudit. Verset 22, donc là c'était le verset 20, verset 22 « Ils ne bâtiront pas pour qu'un autre y habite. Ils ne planteront pas pour qu'un autre en mange car les jours de mon peuple seront comme les jours d'un arbre et mes élus jouiront longtemps l'ouvrage de leurs mains. » Des personnes qui vont être mortelles, qui vont prendre part au millenium seront comme les jours d'un arbre. Et un arbre, on sait que ça vit longtemps. Donc on voit vraiment, il y a plusieurs passages qui montrent que les gens vont vivre plus longtemps pendant le millenium. Ces personnes-là vont toujours mourir mais vont avoir une espérance de vie plus longue. Donc il y aura probablement comme j'ai dit un changement génétique progressif chez les êtres humains qui vont vivre plus longtemps comme on l'a vu comme on le voit à l'époque de Noé par exemple. Et bien sûr de nos jours on vit sous la malédiction du péché donc la nature aussi est sous la malédiction du péché. Donc il y a des animaux carnivores les animaux se battent entre eux il y a des animaux qui se mangent les uns les autres pendant le millenium ce ne sera plus le cas. Tous les animaux seront végétariens. Et on le voit dans Esaïe chapitre 11 si vous voulez y aller. En fait il y aura un changement génétique important chez les animaux puisqu'ils vont tous devenir végétariens. Ils seront en paix les uns avec les autres. Donc ça c'est un changement majeur par rapport au monde dans lequel on vit. Esaïe chapitre 11 verset 6 et 8 il est dit le loup demeurera avec l'agneau c'est pas quelque chose qu'on voit couramment aujourd'hui le loup demeurera avec l'agneau si un agneau demeure avec un loup généralement il est mangé. Et le léopard dormira avec le chevreau et le veau et le lionceau et le bétail gras seront ensemble. Et un petit enfant les conduira et la vache se nourrira avec l'ours leurs petits dormiront ensemble et le lion mangera de la paille comme le bœuf et l'enfant qui tête s'ébattra près du trou de la spique et l'enfant sevré étendra la main sur le repère du basilic. Et j'aime bien on voit encore dans ce passage toute la douceur et le raffinement de Dieu c'est un petit enfant les conduira. Et je trouve ça magnifique ça veut dire que les enfants pourront jouer avec des léopards et pourront jouer avec des lions et quel enfant désire pas jouer avec un vrai lion ? Et quel adulte aussi voudrait pas jouer avec un vrai lion ? En tout cas c'est mon cas ce sera des choses qu'on pourra expérimenter même nous-mêmes aussi jouer avec les animaux et avoir un rapport plus étroit avec la création de Dieu. Donc c'est un temps de paix même au niveau du règne animal. Et Dieu va donc intervenir pour changer cela. Et on a un autre passage un peu similaire c'est le verset 25 d'Esaïe 65 on le voit dans Esaïe chapitre 11 le loup demeura avec l'agneau et le léopère demeura avec le chevreau et le veau et le lion seau et le bétail gras imaginez aujourd'hui un lion dormir à côté d'un veau c'est pas quelque chose qui est courant mais ça sera courant au millenium. Esaïe 65 verset 25 nous dit le loup et l'agneau se nourriront ensemble et le lion mangera de la paille comme le bœuf donc on voit que le lion va manger de la paille il sera végétarien et la poussière sera la nature du serpent la nourriture du serpent pardon on ne fera plus de mal et on ne détruira plus sur toute ma sainte montagne dit le Seigneur. Donc les animaux vont être en paix les uns avec les autres ils seront végétariens et ils seront en paix avec nous aussi. Et il y a une autre chose qui est importante aussi à souligner c'est qu'il n'y aura plus toute cette médecine corrompue qu'on a aujourd'hui tous ces médicaments corrompus cette nourriture corrompue l'eau qui est corrompue bien souvent toute cette médecine malfaisante qu'on voit aujourd'hui elle n'existera plus pendant le millenium. Dans Esaïe 47 je vais lire le verset 12 on n'aura plus toute cette nourriture modifiée tout cet environnement malsain dans lequel on vit. Esaïe 47 verset 12 nous dit et près de la rivière sur son bord d'un côté et de l'autre côté grandiront des arbres pleins de nourriture dont le feuillage ne se flétrira pas et dont le fruit ne manquera pas ils produiront un nouveau fruit selon leur moi parce que ces eaux sortent du sanctuaire donc on peut s'imaginer que l'eau sera pure quand on sera au millenium. Bien souvent les hommes essaient de rendre l'eau mauvaise pour nous empoisonner et il est dit et leur fruit sera comme nourriture et leur feuillage comme médicament donc c'est un monde plus sain avec une médecine naturelle qui vient directement de Dieu il est dit et leur fruit sera comme nourriture et leur feuillage comme médicament c'est un monde plus sain avec une médecine plus naturelle et vous pouvez aller dans Apocalypse chapitre 16 je vais lire c'est la septième fiole donc c'est pendant la colère de Dieu on va lire les versets 17 à 20 Apocalypse chapitre 16 il y a quelque chose que je veux aussi souligner donc on voit que les animaux seront en paix les uns avec les autres avec nous on voit également que il n'y aura plus toute cette médication mauvaise qu'on peut avoir à notre époque et il y a autre chose que je veux souligner c'est dans Apocalypse chapitre 16 des versets 17 à 20 c'est qu'il y aura une reconfiguration du monde dans lequel on est aussi Apocalypse chapitre 16 verset 17 à 20 et le septième ange répandit sa fiole dans l'air donc ça c'est pendant la colère de Dieu et c'est la dernière fiole qui est répandue il est dit donc il y aura un grand tremblement de terre pendant la colère de Dieu tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les hommes sont sur la terre un tremblement de terre si puissant et si grand donc on peut même pas s'imaginer à quel point ce tremblement de terre est puissant il est dit verset 19 et la grande ville fut divisée en trois parties et les villes des nations tombèrent donc notez ce qu'il est dit les villes des nations tombèrent ça veut dire que la plupart des grandes villes actuelles vont sombrer tous ces immeubles qu'on peut voir tout ça ça va être détruit donc il y aura une reconfiguration du monde dans lequel on est et la grande Babylone revint en mémoire devant Dieu pour lui donner la coupe du vin de la férocité de son courroux et il est dit aussi au verset 20 et toute île s'enfuit et les montagnes ne furent plus trouvées donc il est vraiment une reconfiguration de la terre les montagnes ne sont plus trouvées toutes îles s'enfuit donc très certainement des îles vont être couvertes et il tomba sur les hommes une grosse grêle du ciel chaque grêlon d'environ le poids d'un talent et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de la grêle car cette plaie était extrêmement grande donc il y aura une reconfiguration du monde actuel à travers ces événements notamment pendant la colère de Dieu donc ça c'est un point important aussi du millenium c'est que le monde actuel ne sera plus le même donc on peut se demander qu'est-ce qu'on va faire pendant le millenium donc j'en ai déjà répondu brièvement je vais lire Daniel chapitre 7 verset 27 aussi qu'est-ce que nous allons faire pendant le millenium bien sûr on a abordé certains points mais je vais y revenir et ajouter quelques notions Daniel chapitre 7 verset 27 on a bientôt terminé la Bible nous dit et le royaume et la domination et la grandeur du royaume qui sont sous le ciel entier seront donnés au peuple des saints du Très-Haut dont le royaume est un royaume éternel et notez ce qu'il est dit et toutes les dominations le serviront et lui obéiront donc qu'est-ce qu'on va faire pendant le millenium on va servir et obéir à Dieu donc Dieu aura des choses à nous faire faire et on peut même pas imaginer à quel point ces choses que Dieu a à nous faire faire seront bien donc on va servir Dieu bien sûr on l'a vu on va régner avec Christ on va apprendre la parole de Dieu puisque Dieu lui-même va nous enseigner on va avoir une communion étroite avec le Seigneur et on pourra se réjouir d'un monde paisible justement joyeux avec les frères et sœurs aussi qu'on pourra découvrir tous les frères et sœurs depuis le commencement du monde et donc on aura la justice qui est établie et certifiée par le règne du Christ donc on va pas s'ennuyer pendant le millenium on aura des choses merveilleuses à faire et je suis sûr qu'il y a bien des choses qu'on ne connait pas et qu'on va faire pendant le millenium maintenant je vais souligner qu'est-ce qui va mettre un terme à la fin du millenium quel est l'événement qui va mettre un terme au millenium parce que le millenium dure mille ans et bien c'est ce qu'on appelle la bataille de Gog et Magog et je vais en mentionner brièvement peut-être qu'un message pourrait être fait là-dessus après il y a la nouvelle terre je vais parler simplement qu'est-ce qui va mettre un terme au millenium c'est la bataille de Gog et Magog où le diable sera relâché pour une courte saison comme on l'a vu dans l'apocalypse chapitre 20 et vous pouvez aller dans l'apocalypse chapitre 20 si vous voulez donc le diable va être relâché pendant une courte saison et Dieu va détruire les personnes non sauvées qui vont se rebeller contre lui ensuite il y aura le grand trône blanc et la nouvelle terre le grand trône blanc j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo si vous voulez voir une fois que vous êtes sauvés et que vous prenez part au millenium vous êtes éternel vous ne mourrez jamais donc les personnes qui vont se rebeller contre Dieu ce ne sont pas des personnes sauvées ce sont des personnes non sauvées et qui vont le vouloir toutes les personnes sauvées vont prendre part au millenium la nouvelle terre le nouveau ciel donc c'est vraiment des personnes non sauvées qui vont se rebeller et le diable il va agir comme un trash collector il va réunir les gens qui détestent Dieu qui se rebellent contre lui et Dieu va les brûler comme on fait avec des déchets c'est ce qu'il dit dans l'apocalypse chapitre 20 versets 8 et 9 et il sortira pour tromper les nations donc en parlant du diable parce que le diable est relâché une courte saison qui sont aux quatre coins de la terre Gog et Magog donc c'est le nom de cette bataille entre guillemets bataille pour les assembler pour la bataille si c'est une bataille le nombre desquelles est comme le sable de la mer et ils montèrent sur l'étendue de la terre et entourèrent le camp des saints et la ville bien aimée et du feu descendu de Dieu venant du ciel et les dévora ces personnes qui vont se rebeller contre Dieu Dieu va les brûler et ces personnes vont être jetées en enfer et donc ensuite il y aura le jugement du grand trône blanc et il y aura la nouvelle terre et le nouveau ciel vous pouvez aller dans 1 Corinthiens chapitre 15 si vous voulez en conclusion de ce qu'on a vu maintenant qu'on a pu voir la gloire du règne de Jésus Christ Jésus Christ va venir régner sur terre pendant mille ans on a l'assurance d'y prendre part parce qu'on est enfant de Dieu on a pu voir que son royaume est un royaume de paix de justice la connaissance de Dieu sera sur toute la terre il y aura de la joie et de l'allégresse donc ça doit nous encourager à traverser les souffrances du moment présent par l'esprit et à regarder à ces choses qui vont arriver dans le futur et Apocalypse chapitre 14 verset 13 je vais le relire mais restez dans 1 Corinthiens chapitre 15 où il est dit et j'entendis une voix depuis le ciel me disant écrit béni sont les morts qui meurent dans le Seigneur à partir de maintenant oui dit l'esprit afin qu'ils puissent se reposer de leur labeur et leurs oeuvres les suivre donc toutes les oeuvres que vous avez faites pour Christ vont vous suivre pendant le millenium donc ça ça doit être un encouragement pour nous à oeuvrer pour Dieu alors que les oeuvres que vous avez faites qui n'ont pas de valeur elles vont brûler elles ne les amenaient pas avec vous pendant le millenium et 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58 nous dit par conséquent mes frères bien aimés soyez fermes inébranlables toujours abondants dans l'oeuvre du Seigneur d'autant que vous savez que votre labeur n'est pas en vain dans le Seigneur donc on doit être fermes inébranlables en tant que chrétien et toujours abondants donc il n'y a pas de limite à l'abondance des oeuvres qu'on peut faire pour Dieu toujours abondants dans l'oeuvre du Seigneur en fait tout ce que vous faites au quotidien vous pouvez le faire pour Christ avec votre épouse dans la vie en général vous pouvez vivre à la gloire de Christ tous les jours vous pouvez lire la Bible vous pouvez aller prêcher l'évangile donc tout ce que vous faites pour Christ a de la valeur et il est dit d'autant que vous savez que votre labeur n'est pas en vain dans le Seigneur et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui notre labeur il n'est pas en vain tout ce que vous faites pour Christ n'est pas en vain parce que vous allez régner avec Christ si vous oeuvrez pour lui vous allez être récompensé pour ça donc en fait le millenium c'est vraiment un moyen de s'encourager quand on est dans des moments de doute ou des moments où on n'est pas très bien même quand on voit l'injustice quand on voit l'époque dans laquelle on vit c'est quelque chose auquel on doit regarder quand on passera à travers les tribulations on sait que le millenium arrive bientôt c'est quelque chose qui doit nous encourager un jour Christ va mettre fin à ce monde et c'est lui qui va apporter la paix et la justice et qui va régner sur nous on va prier merci Seigneur déjà de nous avoir donné la vie éternelle gratuitement c'est tellement facile d'être sauvé je prie pour que si quelqu'un écoute ce message et n'est pas sauvé qu'il puisse le faire aujourd'hui quelle joie de pouvoir prendre part au millenium un jour on sait que ça va arriver parce que la Bible le dit et tu ne mens pas Seigneur donc je prie vraiment pour que nous puissions te glorifier dans notre vie faire des oeuvres pour toi Seigneur il est évident que tout ce qu'on fait pour toi sera récompensé tu nous le dis tu nous le dis d'avance donc pourquoi se priver de toutes ces bénédictions et on n'arrive même pas à imaginer à quel point c'est merveilleux de recevoir des récompenses alors qu'on ne mérite même pas d'être au paradis on ne mérite même pas de prendre part au millenium merci Seigneur de nous donner cette chance de pouvoir faire des choses qui ont de la valeur et d'avoir que tu nous donnes un sens à notre vie et que tu vas venir aussi détruire ce monde corrompu détruire le monde corrompu de l'Antichrist et établir ton royaume dans lequel on pourra se reposer être paisible et en tranquillité merci Seigneur je prie pour que tu bénisses notre fin de journée au nom de Jésus Christ Amen Amen